bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler de l'avenir de rock et de l'année qui s'est écoulée grâce à tout un tas d'informations nous ont donné l'élite au travers d'une nouvelle vidéo mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche prête à former de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis vous ne pouvez pas le rater on y retrouve les infos les guides les tips bref tout y est même les leaks et les tutos tout est sur le discord et bientôt les amis va t'arriver là avec des liaisons qui n'existent pas va t'arriver la saison 8 de la ligue osiris n'hésitez pas sur le discord vous aurez tous les pronos de quoi ce blindax et plier ce store pour une fois que l'élite donne des trucs gratos si on gagne on va se rincer les amis petite info avant de commencer l'idée vous êtes souvent à me demander regardez quand j'ouvre un coffre comme ça regardez je vais cliquer sur ouvrir et tac c'est fini c'est ouvert vous êtes souvent à me demander comment je fais pour éviter de me taper cette séquence totalement éclatée qu'on est obligé de bien manger à chaque fois et bien c'est simple quand vous êtes sur pc vous cliquez sur ouvrir vous faites sur échappe et ça dégage direct et le coffre est ouvert vous gagnez un temps de ouf surtout un même ici hop je mets des coups d'échappe ça vire tout tout le temps ça va plus vite sur tous les amis donc c'est pour ça on ne peut le faire que sur pc même là regardez hop là et c'est ouvert je peux même remettre un petit coup d'échappe non franchement la touche échappe sur pc elle fait gagner un temps dingue faudrait qu'on est pareil sur smartphone et tablette pour virer toutes ces animations inutiles que l'élite ne fait au final que pour nous faire rester plus longtemps mais il n'y a pas que l'élite tous les éditeurs de jeux vidéo surtout mobile même quasiment que mobile font ça pour nous faire attendre et passer le plus de temps possible les amis je vous le disais l'élite nous a sorti une nouvelle vidéo sur les des feedbacks et plus précisément le futur de rock alors déjà ils reviennent sur ce qui s'est écoulé on a da et qu'on connaît qu'on a déjà vu qui est le producteur de rock 1 et c'est une vidéo spéciale pour le système anniversaire on voit le décor est sympa et il nous raconte ce qui s'est passé sur cette année ils ont sorti 11 nouveaux commandants sur cette sixième année ils ont sorti trois nouveaux kvk et plus de 300 optimisation c'est ce qu'ils nous disent c'est sympa la vidéo est en chinois il se dit très en anglais directement automatiquement ils ont tenté un de mieux comprendre nos besoins de mieux se connecter aux joueurs c'est ce qu'ils disent regarde ils nous montrent ce qu'ils ont fait comme rencontre avec la communauté on vient de voir rusty léo d'ailleurs il nous parle que rock est né en 2018 c'était à l'été en 2018 très intéressant de voir comment le jeu est sorti en deux phases et d'abord sorti sur android et quelques mois après sur apple sur iphone et ipad et puis beaucoup plus tard sur pc et ils vont nous parler donc des nouveaux horizons sur rock c'est ce qui va nous intéresser on va voir ce qu'ils vont nous apprendre ils disent qu'ils vont se focus sur l'expérience le gameplay et surtout l'optimisation donc il revient déjà sur les optimisations qu'ils ont fait c'est vrai que ces derniers mois les mises à jour étaient surtout portés sur les optimisations on voit y fu qui est un pro senior programmeur en charge du développement et il dit qu'il s'est attardé lui sur les boeufs de l'infanterie et aussi les lags et pour améliorer la performance on le voit lilith a fait une grosse campagne où il nous montrait surtout sur l'optimisation du moteur comment ils avaient réduit les lags c'est ce qui nous dit comment ils avaient augmenté les performances en battlefield sur le champ de bataille sur les différents kvk et ils avaient ils ont aussi identifié tout ce qui était non nécessaire sur leur serveur pour les optimiser en termes de calcul pour justement optimiser tout le développement et qu'on ait moins de latence et de lag ils disent l'année prochaine l'année qui vient la 7e année drogue ils vont s'attarder sur l'interface de bataille et surtout pour améliorer les performances générales que ce soit sur les équipements de milieu de gamme sur android et sur ios ils nous montrent que là ils nous montrent les stats qu'ils nous ont déjà montré l'optimisation qu'ils ont fait avant l'optimisation en termes de fps et après l'optimisation on voit on a gagné presque 10 fps or ça paraît rien mais c'est beaucoup sur mobile surtout savoir que les 50 fps en vrai sur sur un jeu c'est totalement éclaté quand on peut taper des 100 ou des 200 fps sur bien des jeux et je parle pas que des des jeux de shoot genre fortnight call of battle tous ces jeux là on a besoin de fps sur bien des jeux ça fait clairement la différence un designer cette fois qui nous parle des optimisations qu'ils ont fait et des améliorations in game qu'ils ont fait pour pas que le jeu soit trop répétitif ils nous parlent de l'expérience de pvp et de pve ils nous parlent des améliorations qu'ils ont fait cette dernière année sur la crise de séroli et les champions de l'olympe et les différents scénarios de kvk il dit que pour eux c'est vraiment l'avenir du jeu qui se joue il commence avec les nouveaux commandants il revient sur l'introduction des smite damage les nouveaux buffs sur l'infanterie avec quatre commandants smite damage vraiment ça a été une très grosse nouveauté et ça a créé un vrai fossé les smite damage entre l'infanterie et les autres c'est pour ça qu'on a des nouveaux systèmes qui vont arriver sur les autres commandants on le voit déjà avec les archers qui ont un nouveau système différent des smite damage il nous parle justement voilà il m'a devancé sur les nouvelles features qu'ils ont rajouté sur les deux nouveaux commandants archers où le la puissance du bœuf de soins est capable de se convertir en dommage c'est vrai que c'est une c'est une fonctionnalité intéressante mais elle existe depuis très longtemps dans bien des mmorpg mais il faut savoir copier ce qui est le mieux ensuite il a dit que la coordination pour lui est cruciale pour eux est cruciale qu'ils sont attardés sur l'histoire de corée sur chez on yéog ils nous parlent que leur choix est vraiment fait dans la digne lignée si je dois le traduire de ce que fait rock sur l'histoire il faut savoir que rock lilith plus précisément est vraiment très axé et même les goûts sur l'histoire et pour eux c'est une vraie importance alors je les critique un souvent quand c'est naze mais s'il ya bien un aspect où lilith assure et les goûts aussi un sur l'histoire et je pense que vraiment un grand nombre de personnes travaillant chez lilith saut si ce n'est leur créateur leur fondateur sont des passionnés d'histoire et même s'ils sont focus principalement sur l'histoire asiatique ils sont vraiment très pointu sur l'histoire tant sur les tenues que sur les personnages je trouve vraiment ça bien c'est le gros gros point positif du jeu ça la qualité de ce qui est implémenté en termes d'histoire il nous parle aussi un des problèmes qu'ils ont eu de maps sur les tout nouveaux kvk qu'ils ont vraiment pris en considération les retours des joueurs et là pour le coup c'est vrai je trouve que lilith cette année à qui vient de s'écouler a plus pris en considération les retours des joueurs rappelez vous un l'ajout des nouveaux systèmes des nouveaux items de craft niveau 55 suite à la levée de bouclier des joueurs ils l'ont totalement dégagé on le voit aussi les améliorations du nouveau moteur et de la map qui était trop verte etc etc ça a été vraiment très bien pris en compte par lilith et ils ont tout réaxé il nous parle aussi des différentes histoires qu'ils ont pris qu'ils ont tenté un vraiment d'augmenter la qualité de des de ce qu'ils sortaient de manière générale notamment au niveau du pve parce qu'il n'y a pas que le pvp pour l'élite en ajoutant des nouveaux modes sur la crise de sérolis c'est vrai qu'en termes de pve ils devraient je pense à augmenter améliorant la yann balade ils devraient augmenter je trouve les l'expédition par exemple remettre des niveaux ou mettre des modes équivalents à l'expédition ça serait sympa il nous parle qu'ils ont amélioré aussi la balade de yann on voit là les nouveaux modes ils disent que maintenant c'est un peu plus stratégique ce que ce qu'on peut gagner c'est plus important je suis pas persuadé qu'ils améliorent en termes de récompense je trouve qu'ils ont optimisé on passe moins de temps sur certains events qui étaient totalement éclatés en termes de niveau ils les ont réajusté ils ont augmenté comme il nous dit le la puissance d'adversaires diminuer le nombre de niveaux et modifier la stratégie à avoir franchement là au niveau des événements je trouve que les alors ils auraient dû en rajouter des nouveaux des plus sympas ils nous ont enlevé tout un tas de bonus gratuit et d'items gratuit mais en termes de pve ils ont été très correct cette année c'est plutôt sur l'aspect pvp qui est le principal du jeu et les différences entre les baleines les accès des baleines en investissant de l'argent ou des gemmes ce qui au final est la même chose par rapport aux middle spender et au free player où l'init abuse carrément ils nous montrent là les nouveaux mécanismes qu'ils ont introduit au niveau de la crise de séroli c'est vrai qu'avec ce système de boss qui nous met un debuff éclair et un debuff feu et que si les deux sont ensemble ça fait beaucoup de dommage sur nos troupes c'est vraiment très intéressant ces mécanismes pour le gameplay mais après je dois bien avouer que si on prend en considération et il n'en parle pas le nouveau niveau légendaire qu'ils ont ajouté parfois c'est un petit peu trop difficile et disproportionné par rapport au niveau général il dit qu'il va lancer c'est le 23 septembre dans trois jours la date officielle de la sortie des events anniversaire avec un store de l'anniversaire alors le store de anniversaire on l'a déjà vu l'année dernière vous avez vu ces gorgo qu'on va pouvoir avoir gratuitement au jour 10 du moins dans le screen qui nous a montré dans le court extrait vidéo qu'on a vu gorgo très bon commandant normalement on devrait avoir entre 10 et 50 sculptures de gorgo si vous claquer ou pas des j'aime ou acheter des packs on parle à présent pour finir je pense du nouveau moteur graphique de lilith alors déjà le décor où il est le mec est très sympa j'avoue c'est extrêmement bien fait avec sa petite bouteille de rhum pour se faire plaisir et bien ce nouveau moteur graphique je le trouve pas mal du tout mais après et c'est pas non plus le moteur graphique du siècle on n'est pas sur l'unreal engine qui lui est une tuerie on est sur le moteur maison de lilith alors très probablement un moteur dont ils ont acheté les droits je ne pense pas qu'ils l'ont développé from scratch d'ailleurs si vous êtes expert n'hésitez pas à le dire le moteur est tout de même beaucoup mieux fait on voit les graphistes sont les mêmes au final c'est le même moteur que call of dragons donc vraiment un très bon moteur mais il n'est pas encore implémenté partout et on a vu qu'il allait être implémenté même sur les cas avec un classique et surtout sur le royaume standard pour finir et pour conclure ils reviennent sur les rencontres avec les joueurs qu'ils ont fait à travers le monde en corée au vietnam dans les émirats arabes unis ils ne parlent pas de l'europe ça ne compte pas les états unis non plus en tout cas je ne l'ai pas vu je ne comprends pas pourquoi ils nous parlent pas de l'europe l'europe est vraiment spoliée et les us aussi alors que c'est leur premier marché voilà pour cette vidéo n'hésitez pas à me dire ce que vous vous en pensez vous en retenez moi ce que j'en retiens c'est tout de même du positif même si sur cette dernière année j'ai été et je suis toujours très critique envers lilith c'est un petit peu c'est un petit peu comme ça on critique pour progresser quand c'est positif je le dis il y a eu beaucoup cette dernière année un dommage pour les baleines qui ont creusé un vrai fossé entre les royaumes remplis de baleines et de a prime comme le 1960 le 1365 et vous voyez ou le 2489 je ne classe pas le 1093 dedans le 1093 pour moi est un royaume très équilibré franchement le 1093 sur le jeu c'est mon royaume favori c'est un royaume très équilibré qui accueille toute une large communauté et c'est ça qui fait leur force ils sont très nombreux très actifs mais ils ont des free players ils ont des méga baleines ils ont des middle spander ils ont de tout contrairement aux 2489 ou aux 1365 ou aux 1960 qui eux n'ont que des grosses baleines et franchement ça a creusé l'écart cette dernière année les mises à jour il ne parle pas du bridage du kvk à 800 sluts depuis 500 ça ça a niqué le matchmaking c'est totalement éclaté il ne nous parle pas non plus des différentes mises à jour qu'ils viennent de faire sur les attirails qui niquent encore une fois totalement le jeu et l'équilibre entre les baleines qui vont nous rouler dessus ils le faisaient déjà avec leurs sept troupes quand nous on n'avait que cinq et les techs de kvk à fond mais maintenant c'est de pire en pire je trouve vraiment dommage que l'élite ne revienne pas là dessus ils ont bien écouté cette dernière année comme je vous l'ai dit les joueurs ils ont réellement pris en compte nos retours mais pourquoi continuer de creuser l'écart je vous le dis les chiffres de finances de chiffre d'affaires de revenus de l'élite ne sont pas les meilleurs ne sont pas probablement à la hauteur de ce qu'ils espéraient c'est pour ça qu'ils font ce genre d'ajustement moi je trouve ça clairement abusé n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et j'espère que sur l'année qui vient on va plutôt avoir du contenu généraliste pour tout le monde malheureusement je crains que ce ne soit pas le cas on est dans une mauvaise dynamique même si l'élite essaye de se rattraper regardez par exemple ils ont lancé ce quiz qui a lieu aujourd'hui au moment où vous verrez cette vidéo d'ailleurs il aura lieu ils essayent de nous rincer quand même avec pas mal d'event et pas mal de cadeaux il faut savoir quand cette rentrée l'élite est sous pression je vous l'ai dit dans la vidéo hier il y a deux énormes titres qui vont sortir sur cette fin d'année et l'élite va être en très grosse concurrence est ce qu'encore une fois l'élite va réussir à tenir et rester le leader du secteur sur les rts comme ils le sont depuis six ans puis leur sortie ils ont vraiment pris une très grosse part de marché sur les rts ou est ce que ça veut dire que c'est la fin pour eux et qu'il va y avoir un concurrent voilà les amis c'est tout pour cette vidéo un peu une semaine de rentrée du côté de chez rock et pour certains d'entre vous même si la rentrée c'était la semaine dernière j'espère que tout s'est bien passé pour vous si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous un excellent week-end à tous les amis prenez soin de vous faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur rock pour vous abonner à la chaîne